Béatrice Dahl a aimé Joestar passionnément pendant 10 ans. Les deux ex étaient restés en bon terme. Ils avaient même joué, ensemble, dans la pièce Elephant Man en 2019. Mais aujourd'hui, la suite après la publicité ils se sont voués un amour, une admiration sans faille. Béatrice Dahl et Joestar ont été en couple pendant 10 ans dans les années 1990. Mais aujourd'hui, que sont les deux ex-lunes pour l'autre, en ce moment pas grand chose, hélas, semble-t-il. C'est ce quoi sur la comédienne, invitée sur le plateau de l'émission en aparté, sur Canal+, le lundi 5 février 2024. C'est quoi n'est passé dans des trucs différents, a-t-elle précisé. Je ne le montre pas du doigt, c'est nous deux. Mais on a été très amoureux et très passionné et j'avais beaucoup d'admiration pour ce qu'il faisait, vraiment. Curieuse utilisation du passé pour Béatrice Dahl qui a toujours chanté les louanges de son ancien compagnon. L'actrice était tombée raide dingue du rappeur alors qu'elle le découvrait, en mouvement et en musique, dans le clip du titre authentique de Suprême NTM. Il n'était pas célibataire quand Béatrice Dahl a flashé sur lui. L'actrice avait même fait la démarche de contacter sa compagne pour la prévenir qu'elle tenterait sa chance avec l'intime conviction que cela réussirait. Elle avait raison. C'était une passion inouïe. Une passion inouïe ? Se souvient-elle sur Canal+. Moi je suis tombée amoureuse de lui. Je l'ai vue dans un clip ? Je suis tombée folle amoureuse de lui et c'est pour ça que je suis allée le chercher chez lui en lui disant c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. C'était nous et puis voilà. Et ça a duré dix ans. Béatrice Dahl célibataire, elle ne ferme pas la porte à l'amour mais En couple pendant une décennie, les deux artistes auraient dû se dire oui. Mais ils ont oublié de se rendre à leur propre mariage. Béatrice Dahl s'est toutefois unie à un autre homme, le peintre Jean-François Dahl, en 1985. Et aujourd'hui, elle est célibataire mais pas contre l'idée de retrouver l'amour, comme elle l'assurait à Gala en octobre dernier. J'aimerais bien pouvoir partager avec quelqu'un, construire quelque chose, mais ce n'est pas possible. Comme je le dis à ma copine Virginie Despentes, en amour, je suis toujours Roméo, jamais Juliette. Je ne dis pas que c'est fini, mais il faut que je rencontre un homme qui me donne envie. Ils ont super peur de moi, les gars. La suite après la publicité, la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501